Salut les Céréales Likers, ici InfoCrim, comment ça va ? Aujourd'hui, une petite vidéo à propos de la disparition de Marion Wagon, sur laquelle on a déjà fait une vidéo, mais là on a trouvé de nouvelles pistes, dont une qui est vraiment très 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 intrigante, on va voir ça. Je vais faire un petit rappel des faits quand même, pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'affaire, mais si vous voulez vraiment tous les détails et tout, je vous mettrai en pin comment le lien de la première vidéo, vous irez la voir après. Là, on va juste voir les nouvelles hypothèses. Alors, petit rappel des faits, Marion Wagon, c'était une petite fille qui avait 10 ans à l'époque de la disparition, le 14 novembre 1996. Elle a disparu sur le chemin entre l'école et son domicile dans la ville de Agen, qui se situe dans le sud-ouest de la France, dans le Lotte-et-Garonne, département Lotte-et-Garonne. Donc, Marion, elle a disparu il y a 26 ans. En 26 ans, vous vous imaginez bien que les enquêteurs, ils ont exploré un nombre de pistes à ses conséquents, y compris la piste de Fourniret. Marion, elle fait partie d'une liste qu'adressait l'OCRVP, une liste de 21 affaires, dans lesquelles ils essayaient de voir si les Fourniret n'étaient pas impliqués. Donc, bon, c'est pas où ça en est, la piste Fourniret, par rapport à Mario. Mais sinon, pour certaines personnes, il y a deux suspects qui paraissent sortir du lot. C'est deux gars qui habitaient dans un village quand même assez loin d'Agen. C'était, bon, à seulement 120 km, mais il y avait deux heures de route, parce que c'était que des petites routes. Ils s'appellent Gilbert Benaniba et Raymond Strussler. C'est deux personnes qui s'en sont pris à des enfants. Alors, il y a des éléments qui sont troublants, c'est sûr. Mais ce qu'ils ont contre eux, ça paraît assez maigre quand même. Bon, c'est pas exactement, bien sûr, ce qu'ils ont dans le dossier. Ce qu'on a assez, c'est ça. C'est que quelques mois après la disparition de Marion, bien sûr, la disparition, elle avait fait beaucoup de bruit dans la région. Il y a une témoin qui a appelé la police en disant qu'il y a un gars qui venait de partir en prison pour avoir abusé d'un enfant. Et que ce gars, le jour de la disparition de Marion, il avait demandé à la Sibie, alors ceux qui ne connaissent pas les plus jeunes ce que c'est une Sibie, c'est des genres de radios où vous pouviez en fait communiquer entre Sibie. Vous pouviez les avoir dans la voiture, dans le camion, où vous voulez, et vous communiquer comme ça entre Sibie. Et donc, ce gars qui serait rentré en prison pour avoir abusé d'un enfant, il aurait demandé des routes discrètes pour aller à Agen. Voilà, ce gars, c'était Gilbert Benanima. Bon, déjà, il y a un petit détail, c'est que c'est pour aller à Agen. Ce gars, il buvait. Pourquoi il aurait pu demander des routes discrètes pour aller à Agen ? C'est peut-être tout simplement qu'il avait bu, qu'il ne voulait pas tomber sur une barrage et se faire retirer le permis. Tout simplement. Donc, ce gars, Gilbert, il était censé être accompagné ce jour-là de son ami Raymond. Ils étaient censés avoir la Renault Super 5 Blanche de Gilbert. Alors, dans la disparition de Marion Wagon, il y a eu un témoignage d'une personne qui parle d'une Peugeot. Là, c'est une Renault. Mais bon, les témoignages, ça... Il peut y avoir des erreurs, bien évidemment. Il y a un élément qui est troublant avec cette histoire de voiture, là. C'est que... Quand ils sont partis en prison, les deux, la fille de Gilbert, elle a brûlé la banquette arrière de la Renault 5. Alors, c'est sûr, c'est troublant. Après, en 96-97, tout ça, je ne pense pas que ces gars, ils étaient au courant de l'ADN, tout ça. Mais ils ont pu vouloir cacher des traces de sang, tout simplement. Donc, elle a brûlé la banquette arrière et après, elle a revendu le véhicule. C'est sûr, ça paraît bizarre, mais en même temps, le gars, il partait pour une longue peine. Donc, ce n'est pas étonnant que ce soit débarrassé de la voiture, la famille. Après, voilà. Donc, contre eux, ce qu'on sait qu'il y a, c'est un gars qui les accuse tout simplement d'avoir demandé une route discrète pour aller à AG et cette histoire de banquette de voiture. Je trouve que dans une affaire d'enlèvement d'enfants qui a sûrement été tué, ça fait maigre pour les accuser. Surtout que ces gars, ils habitaient relativement loués et que surtout, ils avaient des victimes à proximité, disponibles. Voilà. Raymond Strussler, il a abusé de ses filles et il est prêté, entre guillemets, à Ben Aniba. Donc, voilà. Ils avaient toutes ces victimes à proximité, disponibles et tout. Pourquoi il serait allé enlever un enfant à deux heures de route ? Prendre le risque de la trimballer dans une Renault 5 Blanche où elle aurait pu crier, où elle aurait pu pleurer, il aurait pu avoir des gens qui voyaient quelque chose. Bon, tout est possible, mais bon. Voilà, donc, un petit résumé de l'affaire. Ça peut paraître fantaisiste. On va commencer par le moins probable jusqu'au plus probable, celui qui me met la puce à l'oreille. Alors, le moins probable, ça va être Philippe Guendouze. Philippe Guendouze, qui c'est ? Philippe Guendouze, c'est un gars qui a assassiné une fille qui s'appelait Caroline Nonlibé le 31 juillet 1991 dans une petite ville qui s'appelait Clérac qui n'est pas très très loin d'Agen. C'est en moins de 40 minutes et de 40 kilomètres d'Agen, Clérac. Alors, le meurtre qu'il avait commis ne ressemble pas à un enlèvement d'enfant. Bon, il avait tué une fille, Caroline Nonlibé, elle avait 18 ans. Mais ce cas, c'est que ce gars, c'était un Fada qui était dans un centre, justement, de Fada. Il l'a vu passer. Il est allé et il l'a pris à coup de couteau. Seulement, ce gars, c'était pas un acte isolé. Quelques années auparavant, en 1985, il avait déjà poignardé une fille. Et ce gars, il avait été envoyé dans un centre il avait été enfermé dans un centre pour les malades à Agen. Voilà. Donc, il vivait pas loin d'Agen et il a même été sur Agen même. Donc, il connaissait bien la ville, etc. Bon, ce gars, en plus qu'il avait poignardé deux personnes, il avait une liste, il avait dressé une liste de personnes qu'il devait tuer et agresser et tout. C'est un profil assez inquiétant. Seulement, j'ai pas été en mesure de savoir s'il avait un véhicule ou pas. Mais bon, après, il aurait pu être accompagné d'un complice, on sait pas ce qui se passait. Donc, il y a ce gars, j'y crois pas trop. Mais bon, il y avait quand même un fada dans le coin. notre gars suivant, c'est un gars qui n'aurait pas été un habitant de la région mais qui aurait pu y être de passage, qui a un profil bien plus inquiétant, c'est Tony Alexander King qui est suspecté d'être un tueur en série. Pour l'instant, il n'a que deux meurtres qui lui ont été attribués. Alors, qui sait ? A la base, c'est Tony Bromwich, un Anglais qui habitait à Londres qui a déjà été arrêté dans sa jeunesse pour avoir agressé plusieurs femmes. C'était dans les années 80 dans le quartier de Holloway à Londres. Et il avait été surnommé de Holloway Strangler. Il a fait sa peine, il s'est fait choper, il a fait sa peine. Il est sorti de prison, il a changé son nom donc de Anthony Bromwich et il a changé à Tony Alexander King et à sa sortie en 1995, il a commencé à faire des voyages entre l'Angleterre et l'Espagne donc il a pu passer à proximité d'Agé et après finalement il s'est carrément installé en Espagne. Il a dû faire des allers-retours en Angleterre aussi peut-être. Donc ces victimes, pareil, ce n'étaient pas des enfants en bas âge. Il y en avait une qui était mineure, Sonia Carabantes et l'autre qui était tout juste majeure. Seulement, apparemment, ce gars, il était en contact avec des réseaux, des réseaux pédophiles et peut-être même avec des réseaux mafieux parce que bon, après, c'est tortueux. J'ai vu ça dans les articles de l'époque. Apparemment, l'autre victime, Rocio Wachinov, Wanninkoff, pardon, elle aurait été retrouvée sur un terrain que l'oncle de cette fille il comptait acheter et qu'en fait la mafia elle avait des vues dessus et tout. Bon, c'est tortueux mais quoi qu'il en soit ce gars, il aurait été en rapport avec des réseaux pédophiles et en plus il se vantait auprès de ses voisins etc. de coucher avec des filles de 12 ans et tout. Donc, est-ce qu'il est passé à AGES ce 14 novembre 1996 ? Tout est possible. Piste suivante là on commence à arriver dans les tueurs d'enfants et on commence à se rapprocher géographiquement aussi. Alors, notre individu suivant ça serait Laurent Gass. Alors, qui c'est Laurent Gass ? Laurent Gass c'est un gars qui a tué une petite fille c'était dans les Alpes en mars 98 ce qui s'était passé c'est que bon lui il était saisonnier il était cuisinier c'était dans un genre de centre de vacances pour les enfants il a abusé de plusieurs fillettes dans la nuit après avoir bu de l'alcool et il en a fini par en tuer une et ce gars il est originaire de Toulouse donc je sais qu'il y était en novembre 97 parce qu'il a il a fait des paiements avec des chèques volés pour il a été condamné pour ça est-ce qu'il était encore dans la région en novembre 96 je sais pas pareil je sais pas s'il était véhiculé ou pas quoi qu'il en soit il est originaire de Toulouse qui n'est pas loin d'Ager et bon je sais pas s'il a été investigué ou pas ce gars c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé aussi il a fait saisonnier en Suisse en Andorre au Luxembourg etc donc qu'est-ce qu'il a fait là-bas peut-être qu'on en entendra encore parler plus tard like cette vidéo partage-la abonne-toi si c'est pas déjà fait et n'oublie pas de laisser ton hypothèse en commentaire si t'as pas d'hypothèse fais juste un coucou ça fait toujours plaisir voilà et dernière hypothèse c'est celui que Remanz je trouve que c'est je croise les doigts pour que ça puisse donner quelque chose cette piste le gars c'est un suisse allemand qui vivait en Espagne qui s'appelle Ours Hans von Asch qui a tué une petite de 5 ans en Suisse en juillet 2007 la petite Ilénia Lénard qui ressemble fortement à Marion Wagon même si elle était beaucoup plus jeune Ilénia Lénard elle avait 5 ans mais bon la ressemblance est flagrante aussi et ce gars en plus d'avoir tué cette petite fille il est vraiment très inquiétant il vivait donc près de Benidorm en Espagne depuis les années 90 il avait un cabanon bon ça c'est des petits détails mais c'est pour vous dire pour que vous imaginez un peu à quel point c'était Glock dans des bocaux il avait des des poulets des lézards dans du formol etc voilà il collectionnait des trucs comme ça c'est un gars qui piégeait sa maison avec des systèmes pour qu'il y ait des cartouches qui explosent et tout bon ça on s'en fout mais c'est pour vous dire un peu et bon quand il a tué cette petite en Suisse il avait toujours la maison en Espagne et bien sûr il y a eu des descentes chez lui en Espagne aussi et ils ont retrouvé une multitude de photos d'enfants et ces enfants ils n'ont toujours pas été identifiés la police ne sait pas d'où elle sort qui c'est etc c'est un gars qui abordait beaucoup les fillettes et les jeunes filles sur les plages en Espagne qui leur parlaient et qui après essayait de les stalker et essayer de savoir où elles habitaient d'aller traîner près de leur adresse etc c'est un gars qui se promenait avec un rape kit dans son véhicule du matériel pour commettre des agressions des viols etc il avait des menottes des fouets des blindfalls des trucs comme ça des trucs pour cacher la vision pour mettre sur les yeux pour pas que que les victimes le voient voilà tout ça ça vous décrit un peu le personnage c'est un gars qui utilise des produits pour faire piller les victimes sur la petite Lénarte il avait utilisé du toluen bon donc la police suisse elle a essayé de voir si c'était pas un serial killer ce gars quand ils ont su que c'était lui qui avait tué la petite en fait si vous voulez il est parti habiter en Espagne en 90 et juste avant dans les années 80 il y a eu plusieurs disparitions d'enfants en Suisse il y a eu la disparition de la petite Sarah Auberson de Sylvie Beauvais de Edith Trittenbass il y en a eu plusieurs à cette époque là lui il était commercial il parcourait la Suisse en long à large en travers et est-ce qu'il n'aurait pas franchi la frontière est-ce qu'il serait pas venu en France pour commettre des faits en France je pense notamment aux disparus de l'Isère par exemple la petite Charaza de Bendouillou ou complètement de l'autre côté de la Suisse la petite Anaïs Marseille bon tout ça je suis en train de creuser mais à mon avis vous en entendrez encore parler de ce gars là tout ça pour vous dire donc ils ont essayé de voir s'il n'était pas dans cette affaire mais vu que le gars il s'est suicidé ils n'ont pas dû s'attarder parce que la mort de ce gars ça a éteint l'action de la justice en Suisse aussi donc ils n'ont rien trouvé pour le mettre dans ses affaires mais bon un détail qui est bizarre c'est donc qu'il part s'installer en 90 à côté de Béni Dorm c'est à Béni Mantel exactement qu'il habitait et en 92 il y a une adolescente qui disparaît juste à côté Gloria Martinez en septembre 92 c'est tous des détails qui sont troublants en février 95 lui et sa femme ils vont acheter un Renault trafic blanc c'est le genre de camionnette ils vont faire de multiples allers-retours entre l'Espagne l'Autriche et la France parce qu'ils cherchent une maison ou en Autriche ou en France fin 95 il y a Tatiana Andujar qui a disparu à Perpignan à Perpignan ils ont dû y passer un bon nombre de fois alors j'ai fait une vidéo sur Tatiana Andujar où je cite une liste de suspects je crois que vous pouvez y rajouter Ours Hans von Raasch et qu'elle ne fut pas ma surprise quand j'ai lu un article de Peter Holstein pour le journal Die Weltwoche du 26 février 2009 où on apprend qu'au printemps 96 ils ont trouvé une maison en France à Montesquieu Montesquieu se situe à 16 km d'âge c'est-à-dire qu'il n'y avait peut-être ce gars à 16 km d'âge lorsque la petite Marion Wagon elle a disparu parce qu'ils y sont restés quasiment deux ans donc là-bas ils faisaient des allers-retours entre leur domicile en Espagne qu'ils essayaient de vendre et ce domicile-là à Montesquieu donc à l'automne 96 ils y étaient sûrement je trouve que c'est pas anodé je sais pas ce que vous en pensez vous dites-moi en commentaire bon par contre il y a des litiges c'est que des Montesquieu dans la région il y en a plusieurs seulement les autres c'est pas Montesquieu tout simple c'est par exemple Montesquieu volvestre Montesquieu l'auragué voilà le seul où c'est juste Montesquieu c'est celui-là dans l'article ils disent Montesquieu près de Toulouse alors c'est vrai que les autres Montesquieu ils sont plus proches de Toulouse mais un journaliste étranger même ce Montesquieu-là il va pas dire Agen parce qu'Agen en réalité c'est une toute petite ville à l'époque où ça a été écrit c'est-à-dire il y a 13 ans il y avait moins de 30 000 habitants la grande ville du coin pour un étranger c'est Toulouse et quand bien même ce serait par exemple Montesquieu-Lauragué ou Montesquieu-Volvestre ou quoi ça le place quand même à moins de 2 heures de route de Agen c'est-à-dire qu'il y avait ce gars qui a tué un enfant que Benaniba et Stressler ils ont tué personne ils ont agressé des enfants mais là vous avez un tueur d'enfant qui a une camionnette qui voyageait beaucoup qui est suspecté d'être un serial killer il a même été entendu dans la disparition de Majima Khan malgré que la disparition de Majima Khan elle a eu lieu à 10 heures de route de Benidorm donc vous aviez ce gars dans le sud-ouest quoi qu'il en soit même si c'était pas à 16 kilomètres que c'était genre à moins de 200 kilomètres bon par exemple Montesquieu-Volvestre c'est à 176 Montesquieu-Lorazé l'Oragé c'est à 143 mais ils disent pas Montesquieu-Volvestre ou quoi ils disent Montesquieu et Montesquieu c'est là donc je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que c'est chaud voilà mon suspect principal c'est possiblement nuit je pense que c'est une piste qui tient debout après à part lui bien sûr il y avait une myriade de tordus dans la région il y avait même Alain Dias dit le fou de Bègle qui a tué un enfant à Bordeaux Bordeaux c'est pas de l'autre côté de la planète non plus il a tué un enfant mâle mais il vivait avec une femme il a agressé des enfants filles bon pareil je sais pas s'il avait un véhicule ou pas j'ai pas trouvé cette information mais des tordus il y en avait un paquet il y avait même une famille à Allemands du Dropt qui se situe à 80 bornes de HG c'était des incestueux où le grand-père il a commencé à violer ses enfants ses enfants ils ont fait des enfants et ils se sont tous violés les uns les autres enfin c'était des tordus est-ce qu'un appel qui est parti à HG et qui a enlevé Marion tout est possible j'espère que c'est pas ça parce que la peur c'est voilà quoi qu'il en soit si Keké il sait quelque chose à propos de cette disparition je pense que de temps en temps il regarde sur internet ce qui sort et tout même s'il n'est pas impliqué directement si Keké il sait quelque chose ça le travaille sûrement et je l'invite à parler à dire ce qu'il sait que ça ramènera sûrement pas Mario mais au moins que la famille elle sache ce qui s'est passé et que le corps de Mario il soit récupéré qu'elle soit enterrée dignement voilà c'est un appel à témoin que je fais là si Keké il sait quelque chose dites-le voilà c'était il y a 26 ans pour vous c'est du passé lointain mais la famille le souffre toujours faut les soulager voilà après sinon c'est la fin de la vidéo il y a une autre affaire qui me tient à coeur alors là depuis que je suis passé là par rapport à un call case que j'avais résolu dans les médias il y a pas mal de nouveaux abonnés que j'ai remarqué qui creusait les affaires qui proposait des hypothèses tout ça si vous voulez vous intéresser à une affaire vraiment intrigante je vous invite à à vous renseigner sur un bébé non identifié qui a été tué en Corse la vidéo vous allez la trouver en handscreen à la fin de la vidéo ce sera la vidéo qui sera à gauche où il y a une vierge qui pleure du sang voilà regardez à cette affaire un peu voir si vous avez pas une piste si vous avez pas quelque chose à proposer les autres aussi même si vous voulez pas creuser jetez un oeil parlez de l'affaire autour de vous il faut l'identifier à cet enfant et tous dites moi la prochaine affaire là j'ai plusieurs affaires à traiter dites moi si vous préférez une cold case un meurtre non éducidé une disparition ou une affaire justement sur une corne non identifiée comme j'ai fait là dans l'enfant vous me dites merci de votre attention on croise les doigts pour que un jour ou moins Marion soit retrouvé c'est ça le plus important et c'est possible que je suis ce soit rendu voilà merci au revoir je suis ce soit rendu au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501